1977 19 mai 1977, arrivé à Paris 3 juin 1977, l'avocat Mercier La route de l'agenda est libre Je vois un gratte-ciel qui brûle 22 juin 1977, à Nicole d'Auroville Je ne t'oublie pas, j'ai reçu tes gentilles lettres Et les chiffres des ventes Ici on taille à la hache, on cogne aux portes Beaucoup de réceptivité inattendue Dans un chaos qui ressemble à la fin d'un monde Un monde qui touche à sa fin, c'est cela Et la nouvelle chose que nous mettons en branle Ou qui se met en branle à travers les livres Rien à dire, il faut faire Que votre prière à tous accélère le moment Ce que vous êtes et faites là-bas Importe à tout le monde Il ne faut pas se perdre dans les petites histoires Nous vivons une grande histoire Avec un grand H Il faut être vrai, c'est tout Avec toi, avec tous mes frères et sœurs Très fraternellement, ça te prême L'ensemble d'aspiration brûle tous les jours dans ma chambre Et un peu de leur cœur pour dissoudre l'obscurité du monde Dis-leur 7 juillet 1977 Je vais livrer la bataille pour toi Chancel, France Culture à 17h L'assaut d'un autre genre Interview aux gens 14 juillet 1977 Fondation de l'Institut de recherche évolutive Ma lettre à Messieurs les Trusties pour annoncer la publication de l'agenda 22 juillet 1977 Dépôt des statues de l'Institut Fin juillet 1977 Retour en Inde 5 août 1977 Rencontre avec Indira Aussi, vu Rajiv et sa bonne femme aux lettres peintes Et Sanjay Note de bas de page Rajiv Sa femme égale Sonia Et Sanjay étaient les deux fils d'Indira Gandhi 6 août 1977 Lettre personnelle Oui, il est important de matérialiser sans perte de temps Il y a peut-être erreur dans la perception juste du temps Mais de plus en plus l'évidence que le tournant mondial est proche Il faut que nous soyons prêts à l'heure juste Un jour nous comprendrons l'exactitude de nos gestes La situation de l'Inde se détériore sûrement L'inertie, le tamas joint à l'obscurité régnante semble appelé des interventions radicales pour forcer les choses et les gens à être ce qu'ils doivent être ou à périr Hier, j'ai rencontré longuement seule pendant une heure Indira Elle écoutait J'ai donné le mantra J'ai l'impression que nos tapes, bandes magnétiques, doivent rapidement prendre le chemin de l'agenda Égale en sûreté en France Le problème est de savoir si nous pouvons les faire copier ici, si nous avons le temps matériel aussi Ou peut-être faudra-t-il les envoyer sans copie et faire le travail là-bas Là encore, nous aurons besoin de nos dévoués amis Yolande et Djé, JRD Tata En septembre peut-être J'ai téléphoné il y a quelques instants à Djé Il ne pouvait pas venir à Delhi maintenant Là aussi, quelques prétextes se présentera peut-être pour que j'aille le voir à Bombay Je sens la nécessité d'une rencontre Étrange comme toutes les insincérités ici et là sont à l'heure de la rencontre Je regarde toujours du côté de la Chine Pour les mêmes raisons Le spiritualisme s'écroule ici Comme le matérialisme s'écroule là-bas Comment va sortir la troisième position ? C'est toute la question Mais ça va sortir Avec CPN Singh, nous avons discuté la question de notre retour à Pondy Nous avons aussitôt été d'accord pour faire face En dépit des nouvelles au téléphone d'Abbaye Annonçant qu'il remontait le coup COU ou le coup COUP Contre Satprem à Pondy Je les sens impuissants La chose, avec un grand C, leur a échappé des mains Maintenant je peux regarder avec tranquillité leur petit soubresaut J'ai appris de Ranjou que Nolini ne voulait pas signer la fameuse lettre des Trusty Note de bas de page Une grande lettre menaçante de procès imminent Mais que c'est André qui est intervenu et qui a fait le siège de Nolini pendant 1h30 Tout est clair C'est le plus polluant de tous Il règle son compte de famille avec l'étranger que je suis et qui a eu l'audace d'accarparer sa mère Ils sont microscopiques Pour Nahar, on a eu la jaunisse Leurs histoires naines passeront Nous faisons l'œuvre, imperturbés et imperturbablement Quelquefois c'est bon de se sentir chez Libre On ne se souvient pas assez que nous venons d'un grand royaume de vastitude Lundi soir, 8, nous nous envolons pour Madras P.S. Champaklal est à Delhi Note de bas de page Il avait été le serviteur de Sri Aurovindo et de Mère Un homme au cœur pur et d'un dévouement total Revenu des premiers contreforts de l'Himalaya avec une pneumonie Kumud et Pranab ont réussi à lui faire rendre les clés Il n'aura plus accès à la chambre de mère Ainsi soit-il Peu à peu, les éléments de vérité sont impitoyablement écartés Pour que l'endroit puisse être détruit 9 août 1977 Retour Nandanam Dans les canyons L'impression de boire le silence par tous les pores de la peau 10 août 1977 Fragments de lettres personnelles Je reste avec l'impression, presque l'évidence Que c'est de l'Inde que partira le grand tournant mondial Nous sentons que de graves événements se préparent ici La nuit, dans l'avion de Genève J'ai eu soudain la clé de la petite phrase de la lettre de Morisset Mère m'a montré plusieurs fois l'armoire de l'agenda dans sa chambre Égale Satprem a volé les papiers dans cette armoire chez Mère Dès que j'ai fait lire à Sipienne la lettre de Morisset Il a instantanément compris On va vous accuser de vol C'est drôle On s'amuse beaucoup avec Mère Ça te prenne 12 août 1977 Début de l'impression du tome 1 anglais The Divine Materialism 13 août 1977 Aux amis de Paris Mes bons amis C'est un tel tourbillon depuis ce retour en Inde Que je n'ai pas le temps d'écrire Le séjour à Delhi a apporté beaucoup de clarification sur la situation du pays Tout cela ressemble parfaitement à la situation de l'ashram et d'Auroville Nous sommes en présence des mêmes forces contestantes et de la même accélération Tout marche ensemble Un jour, ça fera clic et le monde y sera André et Pourna ont déclaré partout que le livre sur Mère était une invention de Satprême et n'avait rien à voir avec les faits Tout cela est grotesque J'attends la sortie de notre tome 1 C'est la clé de la bataille de l'agenda Décidément, l'ashram est bien le centre de la résistance à l'œuvre 23 août 1977 Arrestation de 40 Aurovilliens Télégraphié à Edgar Ford Jaegu Tata Jaegu est le directeur de France Culture 24 août 1977 De Soujata à Micheline Cher Micheline Un mot en grande hâte Avant expédier ce matin un télégramme Vous annonçant les arrestations brutales et arbitraires De 38 Aurovilliens Y compris des jeunes de 13-14 ans Les prisonniers sont de toute nationalité Françaises surtout Indiennes, Suisses, Australiennes, Allemandes, Tunisiennes, etc Nicole vous prépare un rapport qu'elle expédiera aussitôt près Nous avons aussitôt alerté Edgar Ford Yves Jaegu et Thérèse de Saint-Fal Pour faire bouger l'UNESCO Et monter pression sur l'ambassade de l'Inde à Paris Voyez de votre côté ce que vous pouvez Avec tous nos amis Michel Danino est parmi les prisonniers d'hier soir Délit est au courant L'impression de nous tous C'est le dernier acte de SAS L'histoire Commencée par la lutte et l'emprisonnement des huit En 1976 Doit aboutir avec cette nouvelle arrestation des 38 Avec amour Soujata Lettre de Satprême à Thérèse de Saint-Fal Une romancière française Thérèse En hâte Je vous envoie copie du télégramme Que je vous ai envoyé ce matin Au cas où il serait intercepté Par la police Les propriétaires entre guillemets d'Auroville Viennent donc de mettre en prison 38 horoviliens récalcitrants Qui n'entendaient pas laisser leur expérience Se transformer en un commerce spirituel Les droits de l'homme Commencent simplement A la possibilité de vivre sa propre conception Sans être mis en prison par une nouvelle église De connivence avec la police L'existence d'Auroville a été officiellement reconnue par l'UNESCO Depuis des années Elle a été enterrinée par le gouvernement français Et par d'autres gouvernements Laissera-t-on cette escroquerie spirituelle Une poignée de marchands sans scrupules Se développer impunément ? Ce sont ces mêmes hommes qui veulent me faire un procès Pour m'empêcher de publier intégralement L'agenda de maire Ils se disent les propriétaires d'Auroville Les propriétaires de l'ashram Les propriétaires de maire Les propriétaires de Sri Aurobindo Comme à Rome ou à la Mecque Auroville est le lieu d'une expérience évolutive difficile Qui a besoin d'être protégée Contre les rapacités de la vieille espèce Voulez-vous nous aider ? Nous sommes seuls Contre des gens qui disposent D'énormes moyens financiers Et peuvent manier la police comme ils veulent Sûrement vous saurez frapper À la porte de qui il faut De tout cœur Merci, Satpreme Nous demandons aussi qu'une enquête soit ouverte J'ai alerté Chancel et aussi Edgar Ford Entendront-ils Voulez-vous mettre Robert Laffont au courant ? C'est un homme de cœur que j'aime beaucoup 25 août 1977 Note de Satpreme La Soura se livre à des actes désespérés Parce qu'il sait qu'il est perdu Ce sont ses derniers soubresauts Lettre à Edgar Ford Monsieur le Président Je me suis permis de vous télégraphier Pour vous annoncer la brutale arrestation De 38 Aurovilliens Dont 26 Français Par une police sous-doyée Ce projet d'Auroville Officiellement reconnu par le gouvernement français Et par l'UNESCO Est tombé entre les mains d'Aigrefin Sans scrupule Depuis le départ de la mer L'expérience évolutive Que la mer avait conçue Et dont Auroville Devait être une sorte de laboratoire Est devenu la propriété Entre guillemets De financiers véreux Qui tentent de transformer Cette expérience internationale En une nouvelle église lucrative Et n'hésitent pas à mettre en prison Couper les vivres Et faire chanter de toute manière La poignée d'hommes sincères Qui ont quitté leur pays pour cela Tout l'argent noir de l'Inde Est derrière cette escroquerie spirituelle Entre guillemets Lorsque je vous ai rencontré En juillet dernier Avec Madame Lucifor Je vous disais que Nous ne sommes pas à la fin D'une civilisation Mais à la fin d'un cycle évolutif Et que la vraie question de notre temps Est de trouver l'instrument de conscience Qui opérera le passage A une prochaine espèce La France Une fois de plus Viendra-t-elle participer A cette nouvelle révolution De la conscience Et protéger la liberté ? En vous remerciant de tout cœur Et en disant à Madame Lucifor Mon profond souvenir Je vous prie de croire Monsieur le Président A ma haute estime Ça te prême 30 août 1977 Sorti premier tome Divine Materialism Lettre personnelle A propos de la préparation Du tome 1 De l'agenda Dans lequel j'incluais Mes lettres Des premières années amères Je voulais couper Et ça ne voulait pas Se laisser couper Sujata a voulu m'aider A couper Et ça ne voulait toujours pas Bref Une correspondance rebelle Alors j'ai tout collé Ou presque Ainsi les morceaux du puzzle Seront à peu près complets Près de 180 pages De correspondance Par miracle Entre guillemets Mère avait soigneusement Gardé dans sa chambre Toute ma correspondance Jusqu'en 1961 Probablement elle savait Ce qu'elle faisait Car après 1961 Le reste de ma correspondance Est resté en bas Avec Pavitra C'est à dire maintenant Avec Mauricet Donc pour le feu Ou la poubelle Ou le papier mâché De Gampatram Ce ne serait pas si mal Après tout De finir en jolie couleur Tamoul sous les petits dieux A la vanille Ce serait mieux Que les cahiers De Pavitra déchirés Note de bas de page Des pages entières Arrachées par André Mauricet Au journal de Pavitra Où il notait en particulier Ses conversations Avec Sri Aurobindo Jusqu'en 1926 Ce qui a réchappé Ce qui a été publié A été publié sous le titre Conversation avec Pavitra Chez Fayard Bref Tu verras les grincements Et pirouettes Et cris du début De Satprême Finalement ce n'est pas Satprême Mais un certain échantillon Humain En lequel Quelques-uns se reconnaîtront Et cette bataille De Satprême Faisait finalement Partie de la bataille De mer Et du nouveau monde Je me rends compte maintenant A quel point Il fallait passer par le feu Pour Enfin pour être là avec elle Personne ne peut se rendre compte Et puis j'ai refait une introduction Un drôle de morceau aussi Je suis de plus en plus Réduit à l'imbécilité mentale Et je ne sais plus ce que j'écris Étonnant Et que cela fasse tout de même Quelque chose au bout Sujata est là pour me rassurer Autre nuit J'ai rêvé Entre guillemets Que je ne savais même plus me raser Je tenais un truc dans la main Et je ne savais plus comment on faisait La vieille habitude A l'air de s'effondrer Et cela fait un curieux état Qui ressemble bien A l'idiocie dont parlaient mère Souhaitons que ce soit Une idiotie efficace Je suis assommée de travail C'est effrayant Je n'arrête pas C'est pire qu'à Paris Et voilà des mois que ça dure Je suis là-dedans Comme un automate assommé Quand on n'y comprend plus rien Alors ça peut agir automatiquement Mais c'est long de se laisser assommer Toutes les pièces du puzzle Sont en train de tomber en place Le tome 1 de l'anglais Sort aujourd'hui à Madras Et va s'envoler pour les Etats-Unis Le tome 1 de l'agenda S'envole demain avec Jeannine Les valises de tapes Vont s'envoler incessamment Dès que Yolande viendra C'est notre ami de Bombay lui-même Qui viendra chercher les paquets Adélie Il y a toute une concordance significative Comme si l'heure approchait Cette matérialisation de l'agenda C'est capital Nous ne savons pas Quel séisme profond Nous mettons en branle Bientôt les petites vagues Ou la grande vague Devraient déferler à la surface C'est le temps Entre le noyau profond L'épicentre Et la surface Que nous ne connaissons pas Tu vois C'est très curieux Je suis partie en France Comme s'il n'y avait pas un jour à perdre Et que l'heure allait sonner Puis je suis revenue en Inde Comme s'il n'y avait pas un jour à perdre Et au fond Depuis deux ans Ou plus Je vis comme si Chaque heure comptait Comme si c'était imminent Nous avons commencé Ce premier volume de mer à Madras Comme si c'était tellement urgent Et puis ce sentiment d'imminence Tout le temps Et rien ne se passe apparemment Alors je me suis demandé Pourquoi cette hâte Ce sentiment Est-ce que je me trompe ? Est-ce que tous nos calculs Et nos espoirs sont faux ? Alors j'ai eu une sorte de réponse Visuelle à ma question Tout d'un coup J'ai vu la gare Montparnasse Avec le train Qui arrive à 10h49 Mais pour qu'il arrive A 10h49 à Montparnasse Il faut qu'il soit à la minute juste À Auré À Laval Au Mans À Versailles-Chantier Il y aura un jour Où ce sera 10h49 Du Nouveau Monde Il y aura Une minute Où ça se produira Dans le temps Alors il faut être à l'heure exacte Sur tout le parcours Il n'y a pas une seconde À perdre nulle part Et nous arriverons À la gare du Nouveau Monde À l'heure Exacte Et c'est pour cela Que je sens tout le temps Tout le temps Cette imminence Cette anxiété de la minute Comme s'il n'y avait pas Une minute à perdre Nulle part Voilà Alors je ne sais pas Quand ce sera la gare Montparnasse Mais nous allons là Un jour Ce sera 10h49 Du Nouveau Monde Quand on arrivera À la gare On comprendra tout À part cela J'ai observé Un phénomène Très curieux Depuis que je suis rentrée Mon corps est moulu Comme si j'étais battu Surtout le dos Qui me fait mal Et une sorte de sensation Comme si j'avais 80 ans À tirer dans les eaux Je me suis aperçu Que je n'avais pas cela du tout À Paris Au milieu même De ces dépenses d'énergie Quand je voyais les gens Cette heure de suite Alors tout d'un coup J'ai compris cette fatigue Que j'avais avant De quitter l'Inde Et qui a subitement Disparu à Bombay Et qui revient maintenant Je comprends mère De mieux en mieux Quand elle disait Je ne suis pas sûr Que toutes ces douleurs Qu'il Le corps Sent tout le temps Ne soit pas l'effet De toutes ces mauvaises volontés On a l'impression D'une pensée Organisée Dirigée sur moi Organisée Ça veut dire Quoi ? En tout cas On se sent moulu Sinon tout est apparemment Tranquille Je vais me promener Dans les canyons Quand je peux Avec un bodyguard Auroville grandit S'épanouit Commence à toucher Le miracle de l'autre loi La petite loi légère On voit la main de mère Partout Dans tous les détails Et puis Le secret C'est de dire C'est à toi C'est à toi À toi Pour toi Quand on est bien écrasé Alors ça jaillit très bien Nos amis Pierre et Micheline Ont beaucoup travaillé Et je serais content Qu'ils lisent l'agenda Mais pas sur des photocopies Qui sont incomplètes Ou qui ont subi Depuis des corrections Je veux qu'ils aient La primeur De notre trésor Ils ont fait confiance Sans savoir Ce que c'était Même les dieux Se souviendront 31 août 1977 À Micheline La corruption ici Est fantastique Du haut en bas De l'échelle J'ai l'impression Que l'Inde Va bientôt traverser Une rude épreuve Pour la purifier C'est peut-être pour cela Que les bandes Après les papiers Vont s'envoler Vers la France Ton rêve de la caisse Immergée M'a frappé Par sa répétition Tu sais que le Veda C'est à dire la connaissance A été englouti À chaque pralaya Dissolution de l'univers Et que chaque fois Les dieux ont dû Tirer le Veda Du fond des océans Pour recommencer Un nouveau monde Peut-être cette fois Éviterons-nous le pralaya Et la connaissance Du nouveau chemin Ne sera pas Une fois de plus Englouti C'est une formidable bataille Je suis heureux Que vous soyez avec nous Comme des frères Comprenant le formidable enjeu Mère est très matériellement Là pour aider Tout peut changer Et s'ouvrir miraculeusement Avec simplement Une petite attitude juste Et un appel dans le cœur Allez-y Travaillez Livrez la bataille Contre l'hydro sans tête La victoire est sûre 3 septembre 1977 Lettre de Satprême à sa mère Ma petite mère Voici une plume De notre oiseau bleu Cueillie sur le chemin Des canyons C'est étrange Comme la vie reste Dans ces petits moments De rien On a additionné Beaucoup de choses Soustrait beaucoup de choses Et puis Il y a ces petits riens là Qui sont tout Le total Il faut venir me voir Cet hiver Nandana déborde D'arbres et de bambous Et de bougainvilliers Dans une luxuriance De forêt vierge Après les pluies C'est merveilleusement beau De revoir le ciel Avec les étoiles Oubliées à Paris Mais c'était très riche Ce retour européen J'y ai trouvé Beaucoup de cœur De gens en question Une vie dedans Comme si le monde S'était réveillé D'un cauchemar bourgeois Et trop bien pensant C'est plein d'espoir J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Ma vieille Jacqueline Et tous et chacun C'est Jacqueline Qui m'a donné Un dernier coup de téléphone Dans une cabine téléphonique Au milieu de sa montagne Elle est solide au poste Et Marie-Claire Babette Très dense Tu vois Plus on est excentrique Finalement Plus on est proche Du centre de chacun Le tout est de sortir de soi C'est la vraie excentricité Maurice est laissé entendre partout Qu'il va me faire un procès C'est charmant Je m'en fous Et je continue Je comprends bien maintenant Pourquoi mère Avait choisi un rebelle De ma trempe Tous ces propriétaires Entre guillemets Sont déjà morts Et poussiéreux Leur nouvelle rome lucrative S'écroulera Devant un nouveau monde Très pertinent J'ai toujours adoré L'impertinence Alors je fonce Et tant pis Pour les propriétaires Il y a aussi Les propriétaires D'Auroville Qui viennent de mettre Trente-huit Auroviliens en prison On se démène Très amusant De faire la bataille Avec ces vieux schnoc Tu penses Si je me souviens Du roux Et du gendarme voleur J'ai toujours été voleur Que veux-tu Le roux Ou les canyons d'Auroville C'est bien ensemble On continue toujours Ce qu'on est Il paraît Qu'Auroville C'est l'armée De cette prême Tu vois On rigole de temps en temps Mais ils sont féroces Tout de même Le vieux Morisset Le plus enragé de tous Avec sa fille Pourna Bref J'ai dérangé la famille C'est bien dans mon habitude Alors viens me voir On rira un peu ensemble En regardant les oiseaux bleus Et les nuages qui passent Le vent Le vent a l'air d'une rivière Qui passe dans les bambous La vie est légère Derrière tout Tout Jata est mon repos Et ma base tranquille Nous t'embrassons Très tendrement Ça te prême 4 septembre 1977 Reçu télégramme D'Edgar Ford 5 septembre 1977 Aux amis de Paris Le temps des demi-mots est passé Je pense à Gégé Un disciple de Gandhi Avec qui j'ai dû parler très fort Et je ne suis pas sûre Qu'il ait entendu Mère parlait Et maintenant je vois Concrètement partout De ses doigts noirs Gluants Du mensonge Qui s'infiltre partout Une pieuvre Les victimes Choyies et choisies Sont les cerveaux Spiritualistes Qui ne sont pas encore Sortis de leur méditation Immaculée Et des non-violences En blanc Ces Auroviliens Sont pleins de faux Et de fautes Spirituelles Il est facile De les attaquer Comme dit Gégé Nous voulons une évolution Et non une révolution Tous les arguments Sont dans leur bouche Plus c'est saint Plus c'est collant Ils oublient Que Sri Aurobindo Était un révolutionnaire Et fustigeaient Les modérés Qui voulaient obtenir L'indépendance Et britannique À coups de pétitions Et de discours Ils oublient Krishna Sur le champ de bataille Bref Je vois Ces doigts noirs Et gluants Partout J'ai beaucoup de doutes Que toute action Ne sera pas annulée Ou paralysée En route Par ces doigts invisibles Il faut essayer C'est tout Il faut tirer le combat Au grand jour Et que nul n'en ignore Comprendront ceux qui peuvent Ou qui veulent Le choix doit se faire De plus en plus impératif Et sans compromis L'Inde Va de plus en plus vite Vers une situation Dangereuse Et sans remède Sauf un grand coup D'où viendra-t-il Il s'apprête À mettre en prison Indira Gandhi La situation Devient de plus en plus Bouheuse D'où l'importance De l'agenda Comme un levain Invisible Quelle force Va se déchaîner Là autour Pour empêcher Il faut Livrer la bataille De tous les côtés Avec toutes nos armes Et que mère Soit irrémédiablement En marche C'est cette marche-là Qui finalement Nous renversera Tous les obstacles Beaucoup plus Que les Edgar Ford Et les UNESCO Branlant Vous êtes Les chevaliers Actifs De cette bataille-là De cette bataille-là De cette bataille-là De cette bataille-là